... Bienvenue dans VVC Sport Afrique, je suis Baba Kardiara et cette semaine, nous sommes dans les locaux du club sénégalais Dakar Sacré-Cœur. Voici le programme au menu. Que se passe-t-il lorsque le rêve d'intégrer le monde du foot professionnel se brise ? Anita Hassan a porté 70 fois le maillot de l'Angleterre, mais le Ghana occupe une place importante dans son cœur. J'étais très chanceuse, lorsque j'étais plus jeune, de visiter le Ghana et d'en vivre l'expérience. La boxe peut-elle aider pour gagner en motivation ? Démonstration avec Enoch Efa, ex-champion du monde. Il n'y a pas d'âge pour courir après une médaille. La preuve avec la Namibienne Elalia Johannes. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de VVC Sport Afrique. Nous sommes donc à Dakar Sacré-Cœur, qui accueille à la fois un club professionnel et un centre de formation. Et beaucoup de jeunes ici rêvent de carrière comme partout dans le monde, à la Lionel Messi ou Sadio Mané. Mais pour beaucoup d'entre eux, le monde professionnel ne sera pas une réalité. Même ceux qui intègrent des académies n'ont pas leur suite de carrière garantie. Alors que se passe-t-il dans la tête d'un jeune adulte qui voit le centre de formation dans lequel il a grandi, lui fermer la porte du monde professionnel. Élément de réponse avec le Nigérian Ouloumide Dourojaïe, passé puis barré par Tottenham. Et on en reparle juste après avec l'entraîneur de l'équipe première de Dakar Sacré-Cœur. Je me sentais bon à rien, que ce soit dans mes relations, mes amitiés. J'ai gardé tout le monde à distance parce que je me disais, si je me donne entièrement à tout le monde et qu'ils changent d'avis et me disent, non c'est bon, non ça ne m'intéresse plus, non point barre. Après, comment suis-je censé gérer tout ça à nouveau ? Comment encore m'investir dans quelque chose pour toute ma vie, pour que quelqu'un me dise, non, je ne veux plus de ça ? Dans ma catégorie d'âge, j'étais avec Harry Kane, Ryan Fredericks, Alex Pichard, qui ont avancé et ont réussi dans leur carrière. J'étais le seul à m'entraîner avec l'équipe première, à aller avec la réserve, à faire des choses comme ça. J'étais membre à part entière d'eux. Enfin, j'avais l'impression d'être proche, d'obtenir un nouveau contrat. Proche de peut-être obtenir une nouvelle chance d'aller plus loin, parce que je jouais avec des joueurs de ma catégorie d'âge à l'époque. Je jouais avec la réserve et je m'entraînais avec l'équipe première. Et ensuite, je crois au tour du mois de mars, j'ai été convoqué dans le bureau de Chris Ramsey et Les Ferdinand. Et ils m'ont dit, écoute, Tottenham, c'est fini pour toi. J'ai senti mon cœur se déchirer parce que j'ai dédié toute ma vie à devenir un professionnel à Tottenham. Donc oui, ça m'a brisé. À cause de ça, j'ai eu beaucoup de soucis dans mes amitiés, mes relations avec les femmes, mes parents. Personne ne pouvait comprendre pourquoi je me comportais ainsi. Moi-même, je ne comprenais pas et je n'arrivais sans doute pas à admettre que c'était ça le souci. Je pensais que ma vie et ma carrière étaient lancées. Et en allant sur rendez-vous, j'étais confiant. Et ensuite, c'était comme si tu avais travaillé dur pour tout ce dont tu es, sûr d'avoir mérité, mais mon heure n'avait pas encore sonné. Et entendre, désolé, mais c'est fini pour toi. J'étais là. Quoi? T'es sérieux là? Voilà ce que j'ai ressenti. Penses-tu que tu as reçu assez de soutien? Non, aucun. Disons qu'on m'a donné l'opportunité d'essayer de prolonger ma carrière. Mais encore une fois, ça arrive à quoi? Pour quelqu'un qui a dédié toute sa vie à quelque chose. Ok, tu ne pourras rien en faire, mais tu pourras faire ça. C'est aussi bien. T'as pas envie d'entendre ça. Je ne voulais pas entendre ça. À ce moment-là, je me suis dit, oublie. Je ne veux plus jouer au football. Au début, il faut accepter de se dire, écoute, là, j'ai un problème, parce que tu ne le sauras pas sinon. Surtout avec les hommes. Les hommes n'aiment pas parler de leurs sentiments. Et il faut d'abord l'accepter, comprendre ce que les gens ressentent et ensuite être capable de trouver un remède pour aider les gens à aller de l'avant. Je vais bien maintenant. J'ai fini par digérer, j'arrive à regarder les matchs de football de Tottenham maintenant. Ma famille, mes enfants, ça m'aide à aller de l'avant. Bien évidemment, je fais désormais des choses dans ma vie qui me donnent de la satisfaction, qui me rendent heureux, tu sais. Les gens autour de moi m'apportent beaucoup de soutien. Et on continue de parler de ces joueurs qui ne sont pas retenus dans les centres de formation avec mon invité de la semaine, l'entraîneur de l'équipe professionnelle de Dakar Sacré-Cœur à Sainte-Falle. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes en contact justement avec ces joueurs qui ne sont pas retenus ici, qui vont peut-être partir dans la nature. Comment ça se passe ? C'est quoi le processus pour ces joueurs qui ne vont pas être retenus par Dakar Sacré-Cœur ? D'abord, on maintient la relation avec les parents comme on l'a maintenue depuis le début. Et l'accompagnement, il est sportif, il est aussi dans le plan éducational. Oui, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le côté sportif. Même dans la vie de tous les jours, ces joueurs, ils doivent mal le vivre. Est-ce qu'il y a eu des réactions fortes que vous avez en tête ? Pas à ma connaissance. Parce qu'il y a effectivement l'accompagnement et la collaboration aussi des parents pour le reclassement et le reclassement du joueur, tant sur le plan sportif, effectivement, et sur le plan aussi de la scolarité, de l'éducation en général. Et quand leur rêve de devenir professionnel, du moins en tout cas ici à Dakar Sacré-Cœur, s'écroule, comment ils réagissent ? Il faut se rendre aussi à l'évidence que tout le monde ne peut pas être professionnel. Nous, on fait de notre mieux, on fait de notre mieux pour aussi que le joueur puisse trouver une place dans la vie active, dans la vie professionnelle. Mais dans le foot aussi, l'aboutissement aussi n'est pas aussi donné à tout le monde. Donc l'accompagnement, il est du début jusqu'à la fin jusqu'à ce que le joueur puisse, sache ou bien soit conscient aussi qu'il y a un allé à tout. Et puis voilà, le sportif peut s'arrêter, mais l'éducation continue. L'éducation continue, d'où la vie professionnelle aussi, hors sportif aussi peut continuer. Et ça, c'est dit très tôt dans le processus de formation. Est-ce qu'on leur inculque ce message très rapidement ? On leur inculque à travers aussi les bilans de mille saisons qu'on fait, aussi les bilans de la fin de la saison. Ils sont conscients aussi qu'ils doivent aussi tout le temps redoubler l'effort pour être au top. Dans toutes les institutions du monde, les meilleurs aussi sont retenus. Il faut aussi qu'on se rende à l'évidence. Mais on fait de notre mieux pour leur inculter des valeurs qui, à part le sportif, auxquelles ils peuvent prétendre demain. Les parents de l'entourage, ils sont aussi impliqués dans ce processus ? Ils sont impliqués parce qu'à mille saisons aussi, les parents comme les joueurs sont convoqués pour qu'on communique aussi au niveau de leurs joueurs. Ils sont aussi préparés à ça. C'est pour ça qu'on ne fait pas les choses à nous tous seuls. Donc ils sont impliqués du début jusqu'à la fin. Et il y a d'autres perspectives avec Dakar Sakekhoer au-dehors de l'équipe professionnelle ? Effectivement, au-dehors de l'équipe professionnelle, il y a le groupe élite. Le joueur qui n'est pas au niveau, qui doit être libéré. On lui donne une seconde chance, ce qui est l'école de football élite. Donc on a eu des éclats aussi très concrets de joueurs qui sont réversés dans l'école football élite et qui sont encore revenus dans le football professionnel. D'autres en ont un peu moins et qui ne sont pas revenus. Donc il faut vraiment s'accrocher et ne pas lâcher, évidemment. Merci Hassan. On se retrouve en deuxième partie pour continuer de parler de Dakar Sakekhoer. Évoquons maintenant le foot féminin avec Anita Asante. L'internationale anglaise de 34 ans a fait le tour du monde. Elle a joué en Suède, au Danemark, aux États-Unis. Mais ses racines sont en Afrique et plus précisément au Ghana. Elle s'est entretenue à propos de ça avec mon camarade Isaac Fannin. Je suis super fière de mes origines. et mes parents m'ont beaucoup éduquée sur notre culture. J'ai été très chanceuse, lorsque j'étais plus jeune, de visiter le Ghana et d'en vivre l'expérience. J'essaye de représenter notre communauté et de montrer surtout aux jeunes Ghanaiennes qu'il leur est possible de faire du sport et d'atteindre leurs rêves. Est-ce quelque chose qui était encouragé au sein de ta culture, de voir des jeunes Ghanaiennes jouer au football ? Oui, je pense que ce n'est pas quelque chose qui était ou qui est vraiment encouragé dans notre communauté. Je pense que j'ai été chanceuse d'avoir des parents qui ont compris que ça ne m'empêchait pas de faire autre chose. J'étais tout autant capable dans le même temps de faire mes devoirs, d'aller à l'école, de jouer au football et de m'amuser. Et ce côté-là m'a probablement aidée à mieux m'impliquer dans d'autres sphères de ma vie en termes d'éducation. Tu comptes 70 sélections en équipe d'Angleterre. Penses-tu que si tu avais eu l'opportunité de jouer pour le Ghana, cela aurait pu être une voie que tu aurais prise en compte ? Oui, c'est sûr, ce n'est pas un aspect sur lequel je peux m'asseoir ici et affirmer oui ou non à 100%. Si l'opportunité s'était présentée à l'époque, peut-être que je l'aurais considérée et vue comme une grande opportunité de représenter le Ghana et mon héritage. Mais avec la situation du football à l'époque, ce n'était pas quelque chose dont j'avais conscience de pouvoir faire. C'est probablement une autre raison pour laquelle ça ne s'est pas passé. Mais je pense que c'est super de voir qu'aujourd'hui, il y a une ouverture, cette opportunité pour les jeunes générations et plus particulièrement pour les joueuses de la diaspora. Au Royaume-Uni, tu vois ce sport grandir énormément. Quelles sont les grandes raisons pour lesquelles le football a tant grandi ici ? Comment pourrait-on avoir la même croissance en Afrique ? Bon, je pense qu'à terme, ce n'est qu'une question d'investissement. Nous commençons à avoir des investissements à tous les niveaux de ce sport, du niveau micro au niveau macro. Une fois que tu commences à investir à la base, tu as plus de filles, plus d'enfants en général qui participent, tu as un plus grand réservoir de talent. Ensuite, tu dois alimenter ce talent, donc il faut améliorer les ressources. Ensuite, je pense que l'intérêt des médias a été fondamental parce qu'il a permis une plus grande visibilité de notre sport. Et les femmes et les filles savent que ce sport existe. Elles savent qu'on peut y jouer près de chez elles ou même au niveau international. C'est énorme, non seulement pour inspirer les gens, mais ça montre aussi que c'est un sport viable. As-tu l'intention peut-être d'y retourner et utiliser ta visibilité pour essayer de donner aux jeunes filles là-bas la chance de te rencontrer et peut-être se lancer dans ce sport ? Oui, c'est clair. Je voulais vraiment essayer d'y aller à Noël dernier, mais je n'ai pas pu y aller cette fois. Mais j'espère vraiment que l'an prochain ou lors des prochaines années, je pourrai retourner au Ghana et en Afrique pour travailler sur différents projets. Je sais qu'il y a beaucoup de très bonnes associations qui font beaucoup autour du football. Mais vraiment, là où je peux aider, c'est de soutenir les filles en leur montrant qu'il y a des possibilités là-bas si elles travaillent dur et gardent leurs objectifs en vue. Anita a senté la jauge de Chelsea qui vit en ce moment la fin d'une carrière assez brillante. On marque une courte pause dans BBC Sport Afrique. À notre retour, direction la Namibie, pour rencontrer une marathonienne qui a persévéré pour obtenir à l'âge de 39 ans sa première médaille mondiale. À tout de suite. De retour pour la suite de BBC Sport Afrique, nous sommes dans les locaux de Dakar Sacré-Cœur. Dans le monde entrepreneurial, comme dans le sport, la motivation est un atout qui permet d'aller loin. Et Nokefa, ex-champion du monde de boxe française, tradit cela dans son entreprise Nokefa. Son objectif, utiliser la boxe comme vecteur pour développer la motivation, le leadership ou encore la cohésion de groupe. Nicolas Négoz, de la réaction de BBC Afrique, s'est traité à son jeu. Voici tes gants pour lever les défis du jour. Merci. Alors, je vais t'aider à les mettre. L'idée, c'est que tu puisses vivre certaines notions universelles qui concernent les décideurs. Tout décideur qui veut asseoir son leadership doit s'entraîner à certaines notions. C'est important. Très important. Première notion, c'est l'art de se fixer un objectif, de visualiser et de l'atteindre. Mais bien sûr, quand je suis dans l'art de prendre des décisions, je dois d'abord l'avoir en tête avant de l'avoir entre les mains. Et on va le faire à travers la boxe. Première étape, déjà, c'est d'être ancré, c'est d'être présent. En tant que décideur, la première chose que je dois faire, c'est d'être présent. Maintenant, tu vas visualiser les cibles. Là, l'idée, c'est de me mettre 50 coups dans ses cibles et les yeux fermés. Maintenant, tu vas devoir varier les rythmes parce qu'en tant que décideur, tu dois casser la routine. Tu dois aussi lâcher prise. Lâche prise. Voilà. Tu dois varier les combinaisons. Pour impacter sur un marché, tu sais que tu dois être surprenant. Tu dois être là où on ne t'attend pas. Tu dois avoir des routines qui te permettent de mettre les coups de sorte à ce que ça te reste agréable. Donc, la deuxième étape, ça va être d'imaginer qu'on est dans un environnement incertain. Ça, c'est la réalité. Donc, tu vas visualiser. Tu vas tourner sur toi, comme ça. Et à un moment, je vais taper dans les mains. Il va falloir que tu commences à mettre tes coups même si tu es dans les vides jusqu'à ce que tu me trouves. D'accord. Et là, tu t'arrêteras à 50. Les yeux fermés ? Les yeux fermés. Ok. 3, 2, 1. Tu vas tourner. Occasion d'apprendre. Voilà. Qu'est-ce qui te fait défaut, là ? Qu'est-ce qu'il faut que tu améliores ? L'endurance. Ok. Je me rappelle que tu as été trois fois champion du monde. C'est ça. En fait, j'étais champion du monde dans le but de pouvoir entreprendre ma vie. Et ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait des liens très étroits entre ce que je faisais pour arriver sur un ring, pour être champion, être leader et le rester. Tout comme les entreprises qui veulent être championnes, leader et rester. Parce que le plus dur, ce n'est pas d'avoir le titre. C'est de rester. Et à partir d'un moment, il faut avoir une vision. Il faut avoir des objectifs. Il faut savoir monter l'équipe. C'est l'endurance, c'est la rigueur. C'est ça. Et c'est les mêmes choses. D'accord. Si j'ai pu être trois fois champion du monde et aujourd'hui être entrepreneur qui a développé son chiffre d'affaires à plus de 100%, c'est parce que j'ai pu développer cette notion que je suis en train de te partager. La première chose, c'est d'avoir un objectif en tête et ensuite de passer à l'action mais avec conviction, avec ferveur. On teste ? Allons-y. Du coup, il va falloir que tu me montres une cible à côté de ta tête. Il va falloir que tu te fasses assez confiance. Tu me fasses assez confiance. C'est ça. Je vais me blinder les yeux. Pas de triche. Ah non. Hop. Et c'est parti. Hop. Hop. Bam. Là. Bam. Ok ? Bam. Quand un décideur prend les choses en main, c'est ce qu'il vit au quotidien, mais autant y mettre les mots et qu'il le transpose et qu'il le transfère à toutes les personnes de son staff, de son équipe. C'est pour ça que je m'adresse aux décideurs et c'est pour ça aussi que je m'adresse à les entrepreneurs. Tiens, je te transmets cette ceinture en tant que symbole de la personne qui a décidé d'être championne du monde. Tu te dois d'être championne du monde dans ton propre vie, dans ta propre discipline. Tu l'as amplement mérité aujourd'hui en sortant de ta zone de confort. Donc, c'est un peu mon mérité. Champion. On retrouve une nouvelle fois ici à Dakar Sacré-Cœur l'entraîneur de l'équipe professionnelle Hassan Fall. Hassan, on va parler des joueurs qui ont quitté Dakar Sacré-Cœur pour monter vers l'équipe de l'Olympique lyonnais en France. Il y en a plusieurs. Il y en a combien exactement ? Il y a aussi Nouniaï qui a eu la chance d'y aller et de rester. Il y a aussi Alphangé qui est parti et qui n'a pas été tenu qui est revenu aussi et qui est parti à Lille. Donc, il y a aussi nous qui est l'ambassadeur de Dakar Sacré-Cœur à Lyon. Et c'est quoi le critère pour arriver, parvenir à accéder à l'Olympique lyonnais qui est un peu le graal ici pour tous ces jeunes ? Il y a un état d'esprit qu'on prône ici et la discipline est légale ici dans Dakar Sacré-Cœur. Le niveau de jeu aussi, il faut aussi l'élever et se faire le marquer pour partir. Et quand on quitte le cocon de Dakar Sacré-Cœur ici au Sénégal, est-ce qu'on oublie l'académie ou est-ce qu'ils sont vraiment en contact avec vous ? Ils sont en contact permanent avec nous. Dès qu'ils sont ici au Sénégal en vacances, ils viennent nous voir fréquemment, ils viennent même s'entraîner avec nous. Ça veut dire que il y a eu de bonnes relations qui se pressent entre nous et eux. Donc, voilà, c'est ça. Ils sont là. On les a au téléphone quelques fois et on a de leurs nouvelles quelques fois aussi. Et pour eux, même si, par exemple, le cas d'Ouce et nous, ils ne jouent pas régulièrement avec les pros, ce n'est pas trop difficile justement ? C'est difficile connaissant aussi Lyon et l'exigence qu'il y a là-bas. Le niveau de jeu aussi est très, très élevé. Nous, on prend en ce sens mais il va falloir aussi qu'on travaille encore un peu plus. Heureusement, lui, il y est allé, il est resté. Bon, il a des chances aussi de continuer. Mais il y a beaucoup d'exigence aussi à Lyon. Effectivement, c'est comme ça aussi qu'on doit faire pour réussir. D'accord. Et vous voyez d'autres joueurs qui pourraient suivre ces traces prochainement ici, là, en ce moment ? Effectivement, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de travailler là-dessus. La première destination, c'est Lyon. Donc, leur projet de jeu, leur vision de jeu, nous, on prend ça, on essaie de les inculquer des valeurs où à tout moment, ils peuvent, voilà, une fois là-bas, prétendre à une place. Merci beaucoup, Hassan, d'avoir été votre invité cette semaine ici à Dakar Sacré-Cœur. Maintenant, on va retrouver notre candidat congolais de la semaine à l'expert sportif. Essayez de vous confronter à lui et à ses réponses. Bonjour, je suis Hugues Alexandre, je suis congolais, étudiant en génie civil et je suis basé à Dakar. Alors, mon équipe de football préférée, c'est Chelsea et mon moment préféré, bien évidemment, c'est en 2012 lorsqu'on gagne la Ligue des champions comme le contre le Bayern Munich. Hugues, t'as 60 secondes. Es-tu prêt ? Top. C'est parti ! Quel est le dernier club français finaliste d'une Coupe d'Europe ? Je pense que c'est l'OM. Parfait ! Dans quel pays Didier Drogba a terminé sa carrière ? Au Canada. C'est faux ! Contre quelle équipe Kobe Bryant a-t-il remporté son dernier sacre NBA en 2010 ? Les Spurs ? Non. Les Spurs ? Non, non, non. Miami. C'est faux ! Dans quel club joue désormais le meilleur buteur de la dernière canne, Audion-Higalo ? Manchester United. Parfait ! Ultraford a déjà accueilli une finale de Ligue des Champions. Vrai ou faux ? Vrai. C'est bon ! Qui compte le plus de Ligue des Champions entre Nottingham Forest et Chelsea ? Chelsea. C'est faux ! La Juve a raflé 8 ou 9 titres d'affilée en Serie A. On passe ! Qui a remporté la Ligue des Champions en premier ? Le Real Madrid ou le Barça ? Le Real Madrid. C'est bon ! Et c'est fini ! Tu as eu... 4 points ! Comment tu te sens ? Franchement, je ne suis pas satisfait. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Mais bon, la prochaine fois peut-être. Et qu'est-ce que le sport vous représente pour toi ? Alors, pour moi, le sport, ça représente énormément. Je suis quelqu'un qui pratique beaucoup de sport et qui regarde beaucoup de sport. Je pense qu'au-delà du divertissement, c'est quelque chose qui permet de tester nos limites au maximum et de savoir qui on est et jusqu'où on peut aller. On va distribuer quelques fiches de révision à notre candidat Hugues Alexandre comme ça. La prochaine fois, il fera mieux. Comme promis, la dernière étape de cette émission nous envoie en Namibie. Là-bas, il y a une femme qui a choisi de ne jamais relâcher ses efforts. Travailler dur, ça a payé pour elle car l'an dernier, Elalia Johannes a remporté la première médaille mondiale de sa carrière à l'âge de 39 ans. Les gens critiquent souvent en disant pourquoi la Namibie envoie des personnes âgées pour les grands événements. Mais j'ai le courage de dire que l'âge n'est qu'un nombre. Pour moi, ce n'est pas une barrière pour réussir. Je courais sans gagner de médaille mais sans perdre espoir et en restant concentré sur ce que je faisais, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir de bons résultats. Avant, c'était moi qui étais le plus populaire. Maintenant, elle prend la relève. C'est extraordinaire d'avoir deux médailles d'or à la maison. Ce n'est pas courant pour tout le monde et c'est une chose merveilleuse dans notre vie. Mon épouse est une femme forte. C'est même elle qui me motive si je veux abandonner. Elle me dit « Non, sois fort, n'abandonne pas maintenant. » Quand j'ai envie de dire « J'ai passé l'âge, laisse-moi croire que mon corps ne peut pas encaisser plus. » Elle me rétorque que « Non, si tu continues dans cette direction, tu vas vieillir plus rapidement. » Elle m'a donné de bons conseils. Tu dois trouver un équilibre entre la vie de famille et le travail. Je travaille au ministère de la Défense, mais mon patron me laisse assez de temps pour m'entraîner. Et à la maison, ma famille me comprend lorsque je suis en phase de préparation. Il faut seulement ignorer toutes les choses négatives et se concentrer sur ce que tu fais parce que tu es seule à savoir ce que tu veux. Le fabuleux destin d'Ellalia Joannès, la namigène, met un terme à l'émission cette semaine. Rendez-vous sur la page d'Ivici Afrique sur YouTube pour revoir les programmes précédents et celui-ci, bien évidemment. Et puis, on attend vos avis et vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook ou encore Twitter. Un grand merci à Dakar Sacré-Cœur pour nous avoir accueillis pour le tournage de cette émission. Restez-nous fidèles. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...